Salut tout le monde, votre serviteur Light & Ebris, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve de nouveau sur Drone, j'ai enfin réussi à allumer la deuxième flamme, enfin, désormais Mulan et ses amis savent que les... Non, je me cours complètement là, ça n'a strictement rien à voir, les 1, les 1, Shanyu, ah mon dieu Mulan, un excellent Walt Disney, et l'un des derniers Walt Disney en plus en 2D avant que ne vienne la 3D. Donc maintenant que la lumière est revenue, nous allons pouvoir partir de ce côté là et descendre, la voie est désormais accessible, enfin il me semble, nous allons savoir tout de suite. Oui, les ténèbres sont parties, oula, il y a plein d'endroits où aller, qu'est-ce que c'est ? Tiens, 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 tiens... C'est marrant, mais je me demande à quoi ça sert de... On voit un grand espace vide au milieu de ces blocs de pierre. Ben oui, j'aimerais bien, mais je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Bon, peut-être que ce sera un peu plus tard que je résoudrai cette énigme, qui sait ? On va passer sur la gauche. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous avez réussi, le fanal est allumé, les ombres du corbeau ont été détruites, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Retrouvez-moi au pied du troisième fanal, Iris. Très bien, très bien, Iris, on t'y retrouvera, pour l'instant on va continuer un petit peu, nous, on a encore plein de choses à voir. Ouah ! Ouh là ! Des affiches de théâtre, on dirait qu'elles ont un thème commun. Euh... Ah oui, d'accord. Tiens, tiens. Euh... Ah oui, il faut reconstituer un violon. Je le vois. Comme ça. Euh... Non. Plutôt comme ça. Je le vois. Ouh là, les enfants, ça va être dur, je le sens. Non, ça ne devrait pas être trop trop difficile, enfin je ne pense pas. Je ne sais pas. Là, on dirait plutôt la corde. Regardez-moi ça. Ici. Ici, on dirait l'une des branches du violon. Comme ça. Hop. Alors après. Euh... Ça, qu'est-ce que c'est exactement ? Quelle partie du violon ? On va dire que c'est comme ça. Voilà. Ensuite, monsieur... Monsieur... Vous allez patienter un petit peu. Euh... Et si je vais dans l'autre sens ? Est-ce que ce serait pas mieux ? Non. Alors, attendez. Comme ça. Niente. Euh... Ici, c'est bien la corde. Oups. Ça, c'est le bas. On va essayer de se baser là-dessus. Enfin, on va essayer. Comme ça. Ouais, mais c'est... C'est trop penché. Je sais pas... Si je mets quelque chose... Euh... Ces affiches de théâtre... Ouais, elles ont toutes un thème commun, là. Et ça va pas être facile, je le sens. Il faut reconstituer un violon. Mais... Il y a aussi des logos, là. Un peu partout. Oh ! Viens, je suis un petit peu aidé. Les poissons qui se mettent là. Comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres petits indices ? Allez, des petits indices, s'il vous plaît, messieurs, dames. Pour me faire plaisir. Alors ça, ça va ici. Euh... Non. Et ça ? Si je le tourne. Comme ça. Peut-être. On va faire un test. On va le laisser comme ça. Ça, on va le mettre ici. Je me demande ce que c'est, ça. J'ai du mal à voir. Non. Euh... Ça, on va le tourner. On va le mettre... J'adore le bruit des... Des cloches. Alors, comme ça. On va dire qu'il va là. Je sens qu'on tient quelque chose d'artistique, les enfants. De très artistique. Ah, mon Dieu. Ouais. On va dire ça comme ça. Ça. Ça part dans tous les sens. Et si je le fais tourner. Bon. Il en manque en plus des affiches, j'ai l'impression. Euh... Non, c'est bien comme ça. Ouais, ça se met bien ici. Ça, on va essayer de le mettre dans le sens. Comme ça. Voilà. On va dire que ça tient à peu près la route. Ensuite. Ça, on va le faire pivoter. Euh... Attendez. Ah, apparemment, c'est pas tout à fait ça, en fait. Ça se met un peu plus haut. Attendez. Non plus, c'est pas la bonne taille. Et ça. Et ça, si je faisais tourner. Comme ça. Euh... Ouais. On va dire que ça tient. Ouais, mais celui-là, quoi qu'il y ait l'air, il faut que je le mette ici. Ensuite. Euh... Vous, manouager de la grenouille. Attendez. Hop. Vous avez l'air d'aller ici. Ça devrait aller. Ça colle, on va dire. Ça colle. Ensuite. Ça, non. Ça. J'ai du mal à voir ce que c'est exactement. Peut-être ça. Ouais. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Euh... Ça, comme ça. Non, non. Il faut que ça... Il faut que ça rentre dans l'image. Euh... Oui, mais... Ça ne va pas rentrer. Allez. Euh... Niente. Pas facile. Mon dieu. Plus on s'approche de Iris, plus ça devient très compliqué. On va la mettre ici. Elle m'a l'air bien. Euh... Ça, on va la mettre comme ça. Oh là là. Euh... Comme ça plutôt. Voilà. Euh... Non. On va la mettre comme ça. Et celle-là... Si j'essaie de la mettre comme ça. Non. Euh... Bon, apparemment, elle va en dessous, quoi qu'il arrive. Non. C'était très bien comme c'était. Mais j'ai l'impression peut-être qu'il manque, en fait, des éléments de la fiche. C'est très étrange. Euh... On peut aller encore par là. Euh... Parce que là, en fait, j'ai quasiment reconstitué, mais... J'ai l'impression qu'il me manque, en fait, encore des... Des éléments. On dirait qu'on peut reconstituer aussi un petit peu des... Des morceaux de... Ouais, non. Peut-être que j'ai un peu la berlue. Comme ça. Bon. On va dire que c'est quasiment reconstitué, mais j'ai l'intime conviction qu'il... Qu'il manque un morceau. Et si je le mets là ? Non. En fait, j'ai du mal à réellement savoir ce que c'est, ça. Parce qu'on dirait, en fait, qu'il y a un autre morceau qui se prolonge sur le côté. Très étrange. Euh... Ouais. Moi, je le mets comme ça. Euh... Qu'est-ce que je le mets comme ça ? Après, est-ce qu'il faut... Non. Euh... Bon, je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je visite un petit peu encore. On va continuer tout droit. Oh, ça sent le... Le violon. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'une des quatre statues d'enfants en train de s'amuser. D'accord. Une clé de sol. Une clé de sol. Que des clés de sol. Très bien. On va repartir en arrière. Et on va rentrer à l'intérieur. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Un bloc de pierre sculptée. Tiens, 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 tiens. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est ? Les portes du théâtre ambulant sont fermées. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Alors. Qu'est-il arrivé à ma mère, mon frère et mes soeurs ? Sont-ils toujours en vie ? Sont-ils cachés comme moi ? Même, je l'ai été pendant si longtemps. Cet arbre m'est familier. Une affiche en lambeaux. Pas au mur. Oui, non. Il n'y a rien à faire. On va repartir en arrière. Et partir sur la gauche. Bonjour, monsieur les marionnettistes. On voit quatre instruments en pierre au-dessus de la scène. Mais il ne devrait-il pas y avoir une autre marionnette ici ? D'accord. Cette marionnette tient deux baguettes. D'accord. Elle n'a pas d'instrument. Et elle tient un archer. Tiens, tu veux ça ? Non, il ne se passe rien. Si je te donne ça, non plus. Bon, moi, quelque chose m'a dit que je n'ai pas le choix. Qu'il va falloir que je résolve l'énigme du violon. Je ne peux pas faire tourner le truc ? Non. Non. Très bien. Alors, on repart en arrière. Et on va essayer de se reconstituer le violon. Bien que je me demande exactement ce qu'il faut faire. Parce que j'avoue avoir du mal. Ça, j'en suis sûr de ces éléments-là. Mais ici, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui se prolonge. Et ça, c'est quoi ? Non, j'ai l'impression que c'est au bon endroit. Ça aussi. Alors, et ça, peut-être que je l'ai mis dans l'embeau du sens. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je vois ici un homme. Qu'est-ce que je... Mince. Allez, on se tourne. Non. Toi, tu te tournes. Comme ça. Voilà. Ouf, j'ai cru que j'allais faire encore une bêtise. Non plus. Comme ça. Ici, la fiche est à la bonne taille. Ici, mais en fait, là, c'est le problème. C'est que j'ai l'impression que ce n'est pas les bonnes dimensions. Est-ce que tout est censé rentrer comme il faut ? C'est la question que je me pose. Et tous ces signes, qu'est-ce qu'ils représentent exactement ? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire ? Si justement, je savais ce que ça représentait, ça. Attendez. Le problème, c'est que je n'arrive pas à savoir dans quel sens c'est, en fait. C'est ça, le problème. Je mets ça comme ça, mais sans grande conviction. Peut-être qu'en réalité, c'est la partie du dessus. Je ne sais pas. Comme ça, on tourne. Comme ça, non. Comme ça. Ah, j'avoue que je suis paumé. Je suis paumé. Bon. Comme ça. Si seulement je savais ce que c'était ce truc. On dirait les cordes... Est-ce que c'est ça ? Ça m'étonnerait, mais bon. On avait quand même des indices, des trucs qu'il fallait mettre sur les côtés, comme ça. Mais c'est tout, je n'en sais pas plus. Et je vois qu'il manque, en fait, un morceau. Ces trois-là, je sais, et j'en suis sûr, ils se mettent là. Après, maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est de trouver un moyen de prolonger l'ensemble. Alors, apparemment, il y en a qui se mettent par-dessus les autres. Est-ce qu'elles se mettent toutes en dessous ? Ah ! Oui, elle se met au-dessus, celle-là. Bon. Celle-là, elle se met au-dessus, mais elle se met en dessous de celle-ci. Et elle se met au-dessus de toutes les autres. Comme ça. Celle-là, elle se met là. Toi, tu te tournes. Comme ça. Voilà. Ça fait très bizarre comme image. Très bizarre. Je me demande ce que représente cet homme exactement. C'est là, à mon avis, la clé de la solution. Non. Et là... Là, ça a l'air de mieux coller. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon. Ce que je vais faire, écoutez les enfants, c'est que je vais vous laisser ici, sur cette magnifique énigme. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Drone. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501